Si tu veux augmenter tes revenus, il faut que tu apprennes tous les jours. Aujourd'hui, les revenus que tu as reflètent tes habitudes financières et ta connaissance financière. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je suis là les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois, tu connais, abonne-toi. Allez, abonnez-vous les gars alors, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, être mieux en version de toi-même, être libre, c'est ce qu'on veut, ok. Et pour ça il faut de l'argent, il n'y a pas de secret. Donc je t'ai préparé une étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder, où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, si tu n'as pas encore pris ça, ben je ne comprends pas, on ne comprend pas, personne ne te comprend. Regarde autour de toi, tu comprends ? Non ? Non, personne ne comprend. Il n'y a pas de sens en fait, ok. Si tu n'as jamais fait 20-40 semaines, donc il faut reprendre ça, je te montre exactement le marketing, combien j'ai vendu, quel produit je vends, comment je l'ai vendu, comment je vais automatiser derrière, ok, je te montre tout ça. Ok, donc tu es libre, c'est gratuit, fais-toi plaisir et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évril dans 91, j'ai rendu mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides et pourtant j'ai réussi à pouvoir créer mon business ennemi, en vivre et pouvoir être libre. Ok, donc voilà et passons directement au sujet de la vidéo. 5 habitudes financières que j'ai appris durant mes 20 ans, j'ai envie de dire un petit peu les 30 ans aussi, que l'on va voir ensemble dans cette vidéo, ok. Parce que peut-être comme tu l'as déjà entendu dans plusieurs de mes vidéos, on est des êtres d'habitude et l'argent ça ne déroge pas à la règle. Si jamais tu n'as pas des bonnes habitudes financières, tu n'auras pas de bons résultats financiers, tu vois. C'est de la même manière si jamais tu n'as pas une bonne habitude alimentaire, tu n'auras pas des résultats concrets, voilà. Tu vois, c'est pareil pour tout et du coup l'argent c'est la même chose. Donc du coup j'ai appris durant mes 20 ans, il y a aussi les 30 ans, j'apprends toujours jusqu'aujourd'hui. De toute façon tu apprends tous les jours, tu ne peux pas… Si tu veux augmenter tes revenus, il faut que tu apprennes tous les jours, tu vois. Aujourd'hui tu as les revenus, les revenus que tu as reflètent tes habitudes financières et ta connaissance financière, voilà. Ça ne sert à rien de chercher à midi à 14 heures, il n'y a pas de magie, il n'y a pas « tu vas gagner au loto ». Même les gars qui essaient de faire des hacks genre « ah, ils gagnent au loto », cinq ans après ils perdent tout l'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance pour pouvoir gérer l'argent qu'ils ont eu par chance, tu vois. Donc il n'y a pas de secret et en plus ça prend du temps la richesse, donc il n'y a pas de secret. Parce que faire des coups en un an, ouais tu peux, c'est possible, mais durer pendant dix ans et faire de l'argent et que ton patrimoine augmente, ça il n'y a pas de magie, c'est de la connaissance et des bonnes habitudes financières. Donc bref, je vais partager la première habitude que j'ai appris durant mes 20 ans. Arrêtez de dépenser de l'argent dans des choses qui ne rapportent pas d'argent en fait. Avant je ne pensais qu'en crédit. C'est ouais je vais acheter un X5, je vais prendre un crédit, il faut absolument que je puisse prendre un crédit. Dépenser, donc déjà c'est là, je pense que c'est les voitures direct. Quand tu es jeune là, tu veux une voiture. Tu en as marre de dire rendez-vous à Juvisy ? On se donne rendez-vous à Juvisy, ok, à la gare de Juvisy. Tu en as marre. Tu as envie d'arriver en mode comme ça, voiture, je ne veux pas se te chercher, ça n'a rien à voir, tu vois. Entre rendez-vous à Juvisy et je ne veux pas se te chercher, déjà voilà, on est bon, tu vois. Et j'ai envie de te dire pour aller au Cap Sud à l'ancienne, pour ceux qui s'en rappellent, si tu n'avais pas de voiture, c'était cuit. Tu n'avais pas à prendre le métro, tu n'avais pas à prendre le train. Je ne sais pas s'il y a un train capable là-bas, mais c'est sympa. Il y a déjà calé à pied ? Il y a une gare même ? Non, il n'y a pas de gare. Bref, ça se trouve, tu ne sais même pas de quoi je parle. Mais revenons. Donc déjà, évitez de dépenser de l'argent dans des trucs qui, ça va. L'argent part juste comme ça. Tu sors, tu prends des bouteilles, machin. L'argent, il part comme ça. Hop, il ne revient jamais. Ça, j'ai appris ça. Évitez d'utiliser son argent comme ça et dans des trucs, ça ne rapporte rien en fait. Ça ne rapporte rien, tu vois. Pratiquement souvent, je ne sais pas si ça se dit, pratiquement souvent, c'est souvent des trucs à court terme. C'est des trucs de plaisir immédiat à court terme en général. Tu achètes des chaussures, tu achètes le dernier iPhone. Ton iPhone, il fonctionne. Mais comme il y a le nouveau, il faut acheter le nouveau, évidemment. Et par contre, je me sens plus heureux en général quand c'est des trucs genre qui vont, comment dire, où l'argent, je l'investis. Ça va être en mode long terme. Parce que quand tu vas investir ton argent ou ça va te rapporter de l'argent, déjà, ça te permet de te faire plaisir, faire plaisir aux gens de ta famille, etc. Tu vois, l'un des trucs que j'ai appris et que j'ai eu du mal, je me rappelle, la première fois que j'avais entendu ça, mon cerveau, il a eu du mal. C'était de prendre une femme de ménage. Parce qu'au début, toi, dans ta tête, tu crois que c'est un truc de ouf d'avoir une femme de ménage. Tu vois, femme de ménage, c'est des riches comme ça. En vérité, une femme de ménage, ça ne coûte rien. Tu dépenses plus en boîte de nuit que pour avoir une femme de ménage. Ça ne coûte pas grand-chose. Si elle vient une heure, deux heures dans la semaine ou trois heures, ça ne coûte pas grand-chose, en vérité. Et l'avantage, c'est que c'est de l'argent où, au lieu que tu passes ton temps à rentrer et faire le ménage chez toi, un truc qui te saoule, clairement, là, il y a quelqu'un qui le fait. Et toi, ça te permet d'avoir plus de temps. Et du coup, comme tu as plus de temps, tu es plus content, tu es plus heureux. Ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, tu es plus heureux. Pourquoi ? Parce que tu peux consacrer, je ne sais pas, ou à passer du temps avec les gens que tu aimes, ou à t'ambiancer, ou à te concentrer sur un business et développer de l'argent. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Arrêtez de dépenser de l'argent dans des choses que… C'est juste ça par contre ça. Hop, ça ne revient jamais. Deuxième chose que j'ai apprise, c'est éviter d'acheter des choses qui se déprécient dans le temps. Tu vois, genre, des vêtements, tu achètes des vêtements sans cesse, alors qu'après, tu ne les portes plus, 50 000 chaussures. Et le classique, la voiture, parce que tu en as marre de dire rendez-vous à Juvisy, à la gare de Juvisy. Ouais, je sais. Je sais que tu en as marre. J'ai kiffé aussi. J'ai kiffé. À acheter ma voiture, j'avais une 306 HDI. Bon, il n'y a que les anciens qui peuvent comprendre, là. HDI, bleu iceberg. J'ai mis des jantes 17 pouces, ok ? 17 pouces, un caisson à l'arrière, vite teinté semi, tu vois. Teinté à fond derrière, léger devant. Avant, on était à l'anti-aise au max, là. Je peux te dire que là, on était bon. Là, ce n'était pas rendez-vous à Juvisy, à la gare de Juvisy. Je ne veux pas te chercher à Juvisy, à la limite. Descends, je suis arrivé. Tu n'entends pas le son ? Le son que tu entends, c'est moi. Voilà. Là, on était bon. Mais voilà, le problème, c'est quoi ? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté cette voiture-là 9 000 euros. Ok ? Ce qui était un gros chiffre pour moi à l'époque. Quand même, c'était mon premier. Je venais juste d'avoir mon premier salaire quand je travaillais EDF. Boum ! J'ai acheté cette voiture-là. 9 000 euros. Ok ? Donc, 9 000 euros. Au début, tu es content. Je cherche semi-cuir. J'étais au max dans ma tête. Ok ? J'étais vraiment au max. Donc, après, la voiture, je l'ai gardée à un petit moment. Tu vois ? Je l'ai gardée, je ne sais plus, 2-3 ans. Après, je crois que j'ai fait au bout de 3 ans, 4 ans. Je crois que j'ai acheté une moto. J'ai acheté un Z1000. Tu vois ? Un Z1000 d'occasion. Je crois que je l'avais acheté à 5 000. Tu vois ? J'avais fait un autre crédit, d'ailleurs. Un autre crédit, mais j'avais mis de l'argent de côté. En fait, comme j'étais rentré chez les Pompiers de Paris, pendant deux mois, je crois. Ouais, c'est pendant deux mois. En fait, tu es payé, mais tu es dans la caserne, en fait. Donc, du coup, avec cet argent-là, j'avais gardé, du coup. J'avais économisé, voilà, parce que de toute façon, tu ne dépenses pas, tu es tout le temps en caserne. J'avais pris une partie de cet argent-là et j'avais pris un crédit à 0% qu'on pouvait avoir en caserne. Donc, du coup, j'avais fait un petit truc qui fait que, du coup, je me suis retrouvé avec un Z1000 et une 306 HDI, jante 17 pouces, couleur bleu iceberg. Ah, dans ma tête, j'étais au max. Les gens, ils pensaient que j'étais riche de ouf. Alors que non, juste bien géré, je ne sais pas. Donc, du coup, ce qui se passe, et tu vas comprendre pourquoi c'était trop lourd. Le truc, c'est déprécié. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai voulu changer de voiture. Voilà, j'ai voulu prendre un SLK. SLK à l'ancienne, c'était l'année, je ne sais même plus quelle année, 2010 à l'époque. Mais quand tu la voyais, tu n'aurais jamais dit que c'était un 2010. Tu aurais dit que tu as l'impression d'un modèle 2017 ou je ne sais pas quoi, tu vois. SLK, je me suis dit, là, on est bon, on bascule. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé la voiture plus ma moto contre le SLK. Après, tu dis, pourquoi tu as voulu la moto ? Je t'entends, à un moment donné, je devais aller tous au circuit Carole avec mes potes. On attendait un pote à moi pour pouvoir y aller. Il n'est jamais arrivé. Je te rassure, il est vivant. Mais voilà, il s'était fait renverser tout ça. Ça nous a tous calmés. J'ai dit, bon, on va revenir, on va reprendre la voiture. En plus, je faisais le fou. Je faisais le fou vraiment avec le Z1000. Le Z1000, il accélère. Donc, du coup, j'ai dit, on va calmer un peu. En même temps, ça m'a permis. J'ai récupéré le SLK, j'étais trop content, etc. Après, quand j'ai voulu vendre le SLK, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je faisais toujours des échanges ? C'est vrai, j'ai encore fait un échange, je crois. Donc, j'ai refait encore un échange, gars. J'ai refait un échange avec une Golf 4 GTI TDI. Parce que le SLK, à un moment donné, il fallait changer le rétroviseur. C'était un prix de malade. C'était genre, j'ai compris qu'en fait, j'étais rentré dans un game que je n'appartiens pas. En fait, je ne suis pas du tout dans le... C'était un prix de malade. Il fallait changer le rétro. Il y avait la prochaine révision qu'il y avait à faire. C'était un tarif de malade aussi. Donc, je l'avoue, je ne l'ai même pas gardé super longtemps. Dès que j'ai vu que tous les dépenses qu'il fallait faire, j'ai vendu. Voilà. En fait, j'ai plutôt échangé contre une Golf GTI. Ok ? La Golf GTI. Donc, tu imagines, j'étais parti d'un genre SLK 306, tout ça. Donc, au fur et à mesure, je descendais, tu vois. J'ai commencé à se déprécier, tu vois. Je commençais à m'entourer avec une Golf 4. Le truc, ça valait plus grand-chose. En plus, j'ai des problèmes avec cette voiture-là. Je ne sais pas pourquoi il y avait un problème. Je n'arrivais jamais à m'en sortir. Et du coup, finalement, j'ai revendu cette voiture-là, je crois, 4 000 euros, 5 000 euros. Voilà. Voilà. Voilà où on en est arrivé. Voilà où on est arrivé. Alors que si on cumule, j'avais acheté la moto peut-être 5 000 et quelques. La voiture 9 000, donc 14 000, 15 000. Tout ça, c'est parti en fumée, quoi. Donc, je me suis dit, mais en fait… Et en plus, tu vois que tu régresses. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu ne upgrades pas, tu descends, tu vois. Et j'ai vu ça pour tous mes potes. Au début, on part tous énervés. Dès la première voiture, tu prends un gros crédit, tu prends une grosse voiture. Et puis, au fur et à mesure, tout le monde galère. Je réfléchis à tous mes potes. Après, tout le monde prend un modèle en dessous, tu vois. Et tout le monde commence. En plus, c'est le premier engrainage. Tu commences à entrer dans des crédits. Tu commences à te faire carotte. Tu as du mal à rembourser ton crédit parce qu'après, il faut prendre un appartement. Tu n'arrives pas. Tu ne gères plus. Tu essaies de revendre, mais tu as toujours le crédit à payer. C'est une galère. C'est une galère. Donc ça, j'ai appris à ne pas acheter de choses qui se déprécient. Après, tu as dit, mais il faut bien une voiture, etc. Ouais, mais prends tranquille. Prends un truc tranquille. Voilà. Parce que c'est un truc, de toute façon, dès que tu vas l'acheter, tu perds déjà de l'argent. Après, je suis d'accord. On a tous envie d'avoir une grosse voiture. En plus, ma voiture, je l'ai eu tard. J'avais 23 ans. Ah ouais, je rêvais d'avoir une voiture. Mais franchement, c'est ça à recommencer. Je ne sais pas. Après, j'avoue, j'ai bien kiffé. J'ai bien profité. Mais les trucs qui se déprécient, c'est toujours le challenge de repousser la gratification immédiate pour avoir de la gratification à long terme. Parce que je pense que les voitures comme ça, ça nous a bien mis dans... Moi, je m'en suis quand même bien sorti. Mais je pense que pour d'autres potes, ça a été dans... Ils sont rentrés dans l'engrenage. Et de crédit, ils ne peuvent pas proposer de s'en sortir. C'était chaud. Troisième chose que j'ai appris durant ma vingtaine, c'est de mettre de côté. Et je te dirais même d'investir tous les mois. Investir, même si ça ne serait-ce quoi ? 100 euros. Parce que des fois, on dit 100 euros, c'est énorme. C'est trop. Genre machin. Mais en vérité, si tu veux un verrement automatique, tu mets les 100 euros. Tu vas trouver une solution pour gérer ta life sans les 100 euros qui sont partis. Si tu les laisses là, tu vas les dépenser. Si tu les enlèves, ils seront ailleurs et tu vas te débrouiller avec ce que tu as. Fais le test, tu verras. Tu mets 100 euros de côté tous les mois en automatique. Boum, tu les vois même plus. Ça part comme un prélèvement, comme si c'était pour un crédit ou quelqu'un d'autre. Boum, ça part. Voilà. Donc après, ce qu'il faudra faire, c'est faire un fonds de sécurité de six mois dans un premier temps. Tu vois ? Ça veut dire que tu mets 100 euros. Je ne sais pas moi, si jamais... Il faut que tu es six mois d'avance. Si jamais tu dépenses 1000 euros par mois, par exemple, pour tes charges fixes, il faut que tu aies 6000 euros sur un compte. OK ? Donc une fois que tu as fait tes 6000 euros comme ça, tu les as sur un compte, tous les 100 euros en plus que tu mets, tu investis tous les mois, je ne sais pas, en bourse ou avec les cryptos, tu vois, pour pouvoir bénéficier d'un retour sur investissement, tu vois, de ton argent. Mais de laisser là comme ça. Parce qu'en vérité, des fois, on dit, oh, c'est des petites sommes, tout ça, c'est comme ça que tu construis ta liberté financière. Il n'y a pas... C'est petit à petit, en fait, tous les mois. Et le temps, il joue en ta faveur. La richesse, c'est long, en fait. L'investissement, c'est long. Il n'y a rien qui est rapide, en fait. Après, évidemment, pour accélérer, tu veux essayer de créer un business, etc. Pour augmenter tes revenus, du coup, pour pouvoir investir tous les mois avec plus de plus grosses sommes pour accélérer. Mais c'est toujours le même principe. Mais il faut commencer avec au moins des petites sommes, tu vois. Donc ça, je l'ai appris surtout pour le côté, genre, investissement, tu vois. Avant, ben non, jamais, j'investissais jamais, en fait, tu vois. À la limite, je mettais de l'argent de côté comme ça, mais même pas vraiment machinalement. C'est juste que je ne dépensais pas tout mon argent tous les mois. Voilà. Mais c'est tout, quoi, en fait. Alors que si j'avais fait ça depuis la vingtaine, même mettre de l'argent tous les mois, là. Mais gars, ça fait 20 ans que j'aurais fait ça, quoi. T'imagines 20 ans à mettre 100 euros tous les mois ? Je ne sais pas combien je serais déjà, je ne sais pas combien je serais, mais je serais tellement... Je serais à l'aise de malade. Je n'ai pas le tableau, là, où on voit le calcul, là, au bout de 20 ans. Mais 100 euros tous les mois en 20 ans, c'est énorme. Mais voilà, pas de connaissances, pas d'un bon entourage. Et c'est la vie, en fait. Moi, déjà, j'ai découvert qu'on pouvait s'en sortir et être libre. J'avais déjà 34 ans, donc voilà. Quatrième chose que j'ai appris durant ma vingtaine, c'est qu'il faut monter ses revenus. Tu vois, à un moment donné, je suis arrivé. Après, tu te dis « Ah, mais c'est normal, ça ! » Ben non, pas forcément. Il y en a plein qui sont là, ils ne comprennent pas, ils disent « Tiens, je galère et tout. » Mais ils ne se disent jamais « Qu'est-ce que je peux faire pour monter mes revenus ? » Non, ils ne se disent jamais ça. Ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ou ils sont là, ils acceptent la vie comme ça. Ou ils descendent dans la rue, ils disent « Ouais, il faut que les gouvernements me donnent de l'argent ! » Comment ça ? Tu vois, donc du coup, je me suis aperçu « Ouais, il faut que je montre mes revenus. » L'exemple concret, c'est quand je suis arrivé chez AUDF là, je suis chez 1 148 euros. Parce que comme je suis arrivé, je ne sais pas si tu as… Enfin, je l'ai raconté plusieurs fois, mais je le redis quand je suis arrivé à AUDF. En fait, durant tout le process de sélection, qui est super long en plus, c'est genre, je crois que tu as un cours, un test théorique. Tu crois que tu as deux tests théoriques, je crois. Je crois que j'ai passé deux tests théoriques à deux jours différents et après un oral. Et durant tous les entretiens, je n'ai jamais osé demander combien on est payé. Tu vois, genre, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas osé. Et même mes collègues, ils n'avaient pas demandé aussi. Enfin, tous ceux qui étaient rentrés en même temps que moi. Et quand je suis rentré, du coup, j'ai travaillé normal. Et j'ai découvert ma paye au moment, un mois après, 1 148 euros. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais non ! » Et je me rappelle un autre gars aussi qui était là. Pareil, il m'a dit « Mais frérot, ce n'est pas possible en fait. » Il a dit « Moi, je travaillais à Coca-Cola. Je faisais 1000 je ne sais pas combien. » Il m'a dit « Moi, je vais partir. » Et après, j'ai dit « Mais moi aussi, je vais partir. » Après, d'autres gars ont dit « Moi aussi, je vais partir. » Ils ne sont jamais partis d'autre. Il n'y a que lui et moi, le gars. Il n'y a que le gars qui est parti et moi après. Parce qu'après, moi, j'ai basculé chez les pompiers. Mais quand j'ai vu 1 148 euros, direct, le raisonnement, c'est « Je ne peux pas. » Il faut que je gagne plus d'argent. Je veux dire, même si je me mets de côté. Parce que des fois, on se dit « Ouais, les gens pensent qu'en me mettant de côté, tu deviens riche. » Mais en fait, non. Ou tu vas t'enrichir. En fait, faire des économies ne te permet pas de t'enrichir. Ça ne fonctionne pas. Ce qui permet de t'enrichir, c'est d'investir. C'est d'investir ton argent. C'est ça qui permet de t'enrichir. Il n'y a pas d'autre façon. Donc, c'est ou tu l'investis en toi, ou tu l'investis dans des actifs, ou tu crées ton actif en créant un business. Mais il n'y a pas d'autre façon de s'enrichir. Ce n'est pas en économisant. Parce que les gars, ils me disaient « Ouais, mais t'inquiète. Genre, avec EDF, tu n'as pas payé d'électricité. Je connais des gars, ils ont leur maison. Ils ont tout mis, genre, électricité, tout ça. Donc, du coup, ça fait des économies, etc. » J'ai dit « Mais les gars, avec 1 148 euros, j'ai ma voiture à payer. Je ne peux même pas avoir d'appartement, en fait. C'est-à-dire, ou un appartement, ou une voiture. Je ne pouvais pas avoir les deux. Donc, que j'économise ou pas, grâce à EDF, les gars, j'ai vu les anciens, ils se prenaient la carotte, genre comme si « Ouais, mais t'inquiète, on économise. » Je me dis « Mais frérot, on économise de quoi ? » Il faudrait déjà que j'économise de quoi ? Je ne peux même pas l'acheter de la maison. Qu'est-ce que tu racontes ? » Donc, du coup, augmenter ses revenus. Et ça, pareil, quand j'étais chez les pompiers. Après, quand j'ai les pompiers, j'étais déjà mieux. Je crois que j'étais à 1 500, 1 600, tout ça. Et même après, j'ai vu deux choses que je voulais faire, vers la trentaine, etc. J'ai vu qu'il fallait que je monte mes revenus. Et là, maintenant, c'est une évidence. Il faut toujours augmenter ses revenus, de toute façon. Enfin, en fonction du lifestyle que tu veux vivre. Et puis, plus j'ai découvert qu'il y a des choses qui étaient possibles, que genre, il n'y a pas d'histoire de t'épaner sous la bonne étoile ou parce que tu viens d'un milieu défavorisé, entre guillemets, tu ne peux pas faire d'argent. Dès que j'ai vu que c'était possible, en fait, il fallait juste avoir une paire de coronesse et avoir la connaissance et la mettre en pratique, évidemment. Sinon, parce que si tu as la connaissance, tu n'utilises pas, ça ne sert à rien. Et être patient et être persévérant. Les gars, mais après, du coup, j'ai commencé à arriver beaucoup plus grand. J'ai dit, mais alors, les gars, je suis en pub. Mais moi, je veux être libre aussi. Comment ça ? Tu vois ? Donc, augmenter ses revenus, c'est toujours la base. Ce sera au lieu de te fixer sur économiser de l'argent, comment je peux réduire mes dépenses, etc. Évidemment, quand tu commences à augmenter tes revenus, il ne faut pas augmenter ton lifestyle aussi. Il faut garder quand même un lifestyle normal. Mais ce que je veux dire, c'est que de rester focus, c'est ce que tout le monde essaie de faire. C'est au mieux de se focus sur comment je peux faire pour gagner plus d'argent, tout le monde se focus sur comment je peux faire pour dépenser le moins. Donc, non, ça ne fonctionne pas. Tu le constates autour de toi. Et cinquième chose que j'ai appris, c'est les crédits. Je peux te dire ça, les crédits que mon gars... Quand tu l'attends là, tu crois que c'est normal ? Je me rappelle, c'est normal, j'ai des crédits, etc. C'est la normalité. J'ai acheté tout à crédit, tout ce qui était possible. J'ai acheté un crédit, j'ai acheté un crédit. Quand je suis arrivé, je devais être infirmier libéral, j'étais impatient. Je regardais les maisons, je regardais les X5. J'ai dit, je vais acheter mon X5, mon fameux X5 que je veux depuis des années. Je vais acheter mon X5 dès que je vais avoir des revenus plus gros. Ça, c'est l'erreur aussi. C'est pour ça qu'il y a des docteurs qui peuvent avoir des gros salaires ou des libéraux qui peuvent avoir des gros salaires. Ils sont fauchés en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils s'endettent au maximum de leurs revenus. Il y a 10 000 euros qui rentrent plutôt et il y a 10 000 euros qui sortent. Les gars, ils sont fauchés en fait. Après, il y a une question de gestion, comment gérer ton argent. La gestion de l'argent est plus importante que d'augmenter tes revenus. En fait, il faut les deux. Ce n'est même pas plus important, mais il faut les deux. Mais si tu fais 10 000 euros par mois, tu as augmenté tes revenus comme je disais sur le point précédent. Mais si jamais tu ne le gères pas bien, je ne te parle pas d'essayer d'économiser. Mais de le gérer bien, ça veut dire du part de savoir ne pas dépenser tout l'argent qui rentre. Ça, ça n'a aucun sens. Moi, c'est ce que je faisais. C'est ce que je voulais faire. Et heureusement, j'ai du père riche, père pauvre qui m'a sauvé la vie juste avant. Parce que sinon, j'allais me lancer dans un crédit et acheter une villa sur 40 ans. Après, il y a un X5 sur 50 ans. Peut-être pas 50 ans, 5 ans. Et puis après, j'allais être prisonnier pendant toutes ces années. Tonton, ça va être un truc de malade. Il m'a sauvé la vie, Robert, sur ce coup-là. Donc, évitez les crédits. Parce que quand tu n'as pas de crédit, mon gars, tu vas te sentir tellement libre. Quand j'ai fini de payer tous mes crédits, je me sentais tellement libre. Ça veut dire que là, l'argent qui rentre, il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui prend dans ton compte. Il n'y a rien. Du coup, avec l'argent, tu fais ce que tu veux. Tu peux investir. Tu peux investir en toi. Tu peux investir dans des actifs. Tu peux créer ta vie. Si tu veux déménager, tu peux partir. Tu n'as pas de problème. Il n'y a personne qui est là et qui est en train de prélever sur ton compte. Évitez les crédits parce que forcément, tu connais mon avis là-dessus. Les crédits, c'est tu appauvris ton futur pour pouvoir profiter d'un moment présent. Ça veut dire que le temps, de toute façon, va passer. Donc, du coup, plus tu vas aller dans le temps, plus tu vas être pauvre en fait. Donc, vous pouvez essayer de faire le système au contraire qui est d'investir. Comme ça, tu réduis ton train de vie aujourd'hui. Mais plus le temps passe, plus tu deviens plus riche. Je prie. Tout ce qui est système où le temps passe et joue en ma faveur, je kiffe. C'est pour ça que j'aime bien YouTube. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Partage-moi aussi ce que tu as appris durant ta vingtaine. Ok. On est là pour changer. J'aurais pu en partager d'autres. Mais voilà. C'est les 5 qui me sont revenus. Je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing qui te permet d'atteindre les 5000 euros par mois au minimum. 150 euros de ta poche parce que c'est 100% financé. Cette formation Pirate Marketing est 100% financé. Et tu retrouveras dans cette formation différentes stratégies. Donc, il y aura un coopérateur qui intervient. Il y a mon responsable d'agence. Il y a moi qui est dedans. Expert ICO. Il y a un commissaire aux comptes. Expert comptable. Enfin, tu as tout pour pouvoir faire les choses bien et faire de l'argent. Évidemment, il va falloir charbonner. Ok. Donc, il y a YouTube Money Machine qui est intégré dedans. Donc, c'est vraiment un système genre Gogeta, YouTube Money Machine plus le marketing de Pirate. Ok. Pour que tu puisses faire de l'argent. Ok. Si tu fais les choses bien, il n'y a aucune raison que tu n'atteindes pas au minimum 5K par mois. Tu vois. Donc, si jamais tu ne sais pas c'est quoi, pourquoi c'est 100% financé, c'est quoi exactement ? En fait, la formation est légible au CPF. Ok. Et le CPF, c'est quoi ? C'est un système qui est mis en place pour pouvoir… Où tu cotises en fait tous les ans dans un compte CPF pour pouvoir investir dans les formations qui sont légibles au CPF. Donc, Pirate Marketing est éligible au CPF. Ok. Et après, tu ne sais pas si jamais tu es au CPF, enfin si tu as du CPF ou pas. En général, si tu travailles ou tu es au chômage, entrepreneur, intérim, etc. Tu as cotisé. Ok. Donc, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires. Tu verras accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu cliques, tu mets ton email. Tu vas accéder au calendrier où tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline. Céline, elle va te dire si tu as du CPF ou pas. Et à la fin, elle fera le dossier pour toi et elle aura les accès à Pirate Marketing. Donc, c'est gratuit. C'est offert. Arrête de bégayer. La vie, ce n'est pas un bégayement, les gars. À un moment donné, il faut passer à l'action. Là, c'est une occasion en or. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour moi, c'est un truc de malade. Profites-en avant qu'ils te disent « Ouais, bon, c'est fini en fait. C'est bon. On coupe les vannes. C'est bon. Tu vois. Donc, profites-en. Tu peux accéder et te former sans sortir un seul euro de ta poche parce que là, tu ne vas jamais sortir ta carte bleue. Ok ? Donc, passe à l'action ou sinon, continue comme ça. Voilà. Là, je ne sais pas quelle excuse tu te dis dans ta tête. Si tu pars comme ça, tu… Non. Je ne comprends pas le rendez-vous. Je ne sais pas. Je ne vais pas me former. Enfin, je ne comprends pas en fait. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je connais ton camp. Au revoir. Ciao !